Il arrive à beaucoup de monde d'avoir des passages à vide, des moments où l'on pense que tout va mal, que les choses qui devraient avancer n'avancent pas et même que des catastrophes menacent et menacent de près. Si on voit comment les choses se passent dans la vie d'un homme d'un peu plus haut, c'est à dire en voyant les choses non pas dans l'instant mais sur une période un peu plus longue, on se rend compte que les choses n'allaient peut-être pas si mal, que l'état d'esprit de la personne à ce moment-là aggravait peut-être la situation. Et que faire dans ces moments difficiles ? Le pas de l'épiou a des conseils pour nous. Chers amis fidèles du pas de l'épiou, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du pas de l'épiou. Aujourd'hui, morale en berne, écoutez-le. Si conseils du pas de l'épiou pour moments difficiles. Et le premier conseil du pas de l'épiou est le suivant. La foi est le flambeau qui guide les pas des esprits accablés. Effectivement, dans les ténèbres environnantes, la foi réchauffe et illumine. Elle réchauffe l'âme, refroidie par ses péchés et par le découragement et elle illumine l'intelligence affaiblie par le manque d'admiration de toute chose digne d'être admirée. D'ici peu, il va nous parler de l'espérance. Mais ici, il nous parle de confiance. L'espérance est le fondement, la confiance et l'excellence de l'espérance. Son deuxième conseil, le bonheur ne se trouve qu'au ciel. Effectivement, ici bas, je vous l'ai déjà dit, le bonheur est comme l'ombre portée sur le sol. Quand vous le poursuivez, il vous fuit. Quand vous le fuyez, il vous suit. La Sainte Vierge n'a-t-elle pas dit à Sainte Bernadette, je ne te promets pas le bonheur en ce monde, mais dans l'autre ? Dieu nous a destiné au bonheur, mais le péché originel a abîmé le bon ordre des choses. Tout ici bas est bon, sauf ce qui a été abîmé par le péché originel. Il y en a. Nous restons faits pour le bonheur, mais tout bonheur en ce monde est partiel et encombré de nuages. Nous sommes dans une terre d'exil. Tout ici est passager, périssable, temporaire. Je rapproche cela d'un proverbe qui m'a été appris par un agriculteur paysan. Vous l'avez peut-être déjà entendu. On n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbiard. Mais cela ne se limite pas au contenu d'un coffre. Rien de ce que nous aurons construit, ici bas, ne nous suivra. L'unique chose qui nous suivra, c'est le bien que nous aurons fait au fil des joies et des peines, au fil des tribulations et des luttes, au fil des plaisirs légitimes et des douleurs. Ce qu'on appelle les bonnes oeuvres dépasse de beaucoup ce qu'on entend habituellement par bonnes oeuvres, c'est-à-dire les oeuvres de chargité. Non, tout ce que l'on fait de bien fait partie des bonnes oeuvres dans le sens large. Alors profitons des possibilités que nous avons ici-bas, de faire le bien avec la grâce de la bienheureuse Vierge, et nous accèderons au bonheur éternel, sans fin, sans limite, puisque Dieu ne connaît pas de limite. Cela me fait penser au livret que nous avons ici et à la photographie du Padre Pio, que nous pouvons vous envoyer gratuitement. Je dis bien que nous vous les offrons livrets de prières gratuits, photos gratuites et ports même gratuits. Pour vous qui êtes passionné par le Padre Pio, il vous suffit de téléphoner au 0805 36 08 47 pour la France métropolitaine et les dom-toms, et pour deux amis canadiens, il faut appeler le 844 398 83 67. Je vous rappelle que ceux qui partagent l'une quelconque des vidéos de cette chaîne, une fois par semaine, entrent instantanément dans les intentions d'une messe célébrée le vendredi à midi qui suit, et la personne à laquelle vous partagez y entre également. Ne ratez pas cette occasion de gagner des grâces immenses pour vous et pour ceux qui vous sont chers. Troisième conseil du Padre Pio, c'est un autre trait de sa sagesse. Plus les tentations du diable augmentent, plus l'âme se rapproche de Dieu. En effet, c'est dans la lutte que se forge le bronze de notre âme et que celle-ci se purifie. Et il ajoute, c'est en s'affrontant aux passions et aux vicissitudes adverses que notre âme se purifie. Dans le tumulte des passions et des vicissitudes adverses, cherchons à nous soutenir par l'espérance reconnaissante envers Dieu pour son inépuisable miséricorde. C'est une phrase intéressante. Il y a des moments, effectivement, je vous le disais, où nous sommes comme un esquif secoué dans la tempête. Mais les deux mots importants dans cette phrase, c'est un peu étonnant, n'est-ce pas ? Première fois qu'on le lit. Ces deux mots les plus importants sont l'espérance reconnaissante. L'espérance parce que l'acte d'espérance est le fondement de notre vie. Vous le connaissez, mon Dieu, j'espère avec une ferme confiance que vous me donnerez votre grâce en ce monde. Et si j'y suis fidèle, le bonheur éternel dans l'autre, parce que vous l'avez promis et que vous êtes fidèle dans vos promesses. Maintenant, pourquoi l'espérance reconnaissante ? Nous devons rendre grâce à Dieu de nous avoir donné l'espérance. Parce que qui se maintiendrait sans cette vertu théologale de l'espérance, venue gratuitement de Dieu ? Qui se maintiendrait dans le droit chemin simplement par le devoir de pratiquer les dix commandements ? Alors remercions Dieu pour nous l'avoir donné. Voilà l'espérance reconnaissante. Mais ça va plus loin. Cette reconnaissance est aussi pleine d'espérance parce que nous faire une promesse sans l'accomplir ne fait pas partie de Dieu. Dieu n'est pas cynique. Il est même l'opposé. Qu'est-ce qu'il est ? Il y a trente ans, j'ai rencontré un religieux déjà vieux qui avait appris au couvent que la magnificence était une des douze principales vertus de la Sainte Vierge, celle qui formait sa couronne. Les douze étoiles qu'on a l'habitude de représenter. Eh bien, Dieu est magnificant. Magnificence, eh bien, c'est un mot oublié aujourd'hui. Il vient du latin magnus, la grandeur, grand. On dit Charlemagne, Charles le Grand. Et il y a des papes, Léon le Grand, il y a des papes qui, auquel on a ajouté Saint Grégoire le Grand, évidemment. C'est la vertu de celui qui fait ses dons de la manière la plus large, la plus généreuse, la plus libérale. Notre Dame est magnificence. Et Dieu nous a promis, Dieu nous donnera, si nous sommes fidèles à sa grâce, mais Dieu nous donnera d'une manière large et généreuse, infinie, parce qu'il est infini. Le quatrième conseil du Père des Pius, la prière, est la meilleure arme dont nous disposons. C'est la clé qui ouvre le cœur de Dieu. Il nous le disait. Il ajoute, elle est notre seule vraie consolation. Pourquoi ? Bien parce que l'âme éprouvée se sent abandonnée par tout ce qui n'est pas essentiel. Toute futilité qui paraissait attrayante s'avère vaine. Et l'âme éprouvée accepte de ne trouver sa consolation que là où les choses essentielles ne sont pas exclues. C'est là que l'âme va apprécier la compagnie de celui qui est et qui sera sa grande consolation, ici-bas, comme avant-goût du ciel. La prière, vous le savez, c'est l'élévation de l'âme vers Dieu. Elle revêt quatre formes. L'adoration, c'est-à-dire l'admiration en fait partie, la louange en fait partie. Donc l'adoration. Ensuite, la réparation, c'est la demande de pardon, l'offrande de sacrifice en réparation. Ensuite, la gratitude, toutes les formes de remerciements. On peut faire un sacrifice en remerciements. Et puis, la pétition, qui est la demande, la supplique. Un seul acte peut recouvrir les quatre formes. Par exemple, quelqu'un admire une cathédrale, voit qu'elle a besoin d'être restaurée et décide de faire un sacrifice financier pour sa restauration. Cette personne a vraiment admiré la beauté de la civilisation chrétienne, dans un de ses monuments emblématiques, disons. Le sacrifice est le témoin véritable de l'enthousiasme. Si la personne a un enthousiasme qui explose, qui ne fait rien, ce n'est pas du vrai enthousiasme. Le vrai enthousiasme se mesure au sacrifice que la personne fait après. Cette personne a compris, celle qui fait un sacrifice, elle a compris mieux encore. Parce qu'elle a admiré quelque chose qu'elle a perçu de manière plus ou moins implicite. Dans cette cathédrale, la mentalité de la civilisation chrétienne érigée par l'Église au fil des siècles. Et elle l'a aimée. Le sacrifice qu'elle consent peut aussi bien être offert en acte d'adoration, de réparation, de remerciement ou de supplication. Je saisis cette occasion pour noter que c'est un peu semblable à ce que l'on peut faire dans le cadre de la grande campagne de diffusion de la vie du Padre Épil. En allant me rendre visite sur le lien st-padre-pio.fr que vous trouvez ci-dessous dans la description de cette vidéo, vous remarquerez l'éventail des avantages et des possibilités qui s'offrent à ceux qui optent pour appartenir au groupe des protégés du Padre Épil. Le plus grand avantage, et de loin, évidemment, c'est la Sainte Messe, à midi, chaque vendredi de l'année, célébrée à l'intention des membres du groupe des protégés du Padre Épil. C'est justice puisqu'ils font un sacrifice. Ils reçoivent aussi des photographies du Padre Épil, format A4, des médailles du Padre Épil, un livret avec des prières et méditations qu'il a rédigées, et bientôt nous aurons aussi un autre livret très édifiant dont je vous réserve la surprise. Ils peuvent aussi recevoir le livre « Vie, Passion et Glorification » du Padre Épil. Et puis les protégés du Padre Épil sont animés de l'esprit de charité. Ils sont contents de savoir qu'une âme de plus s'est rapprochée du Padre Épil, et donc de la Sainte Vierge à travers lui. C'est pourquoi ils prient sans aucune obligation fixée à l'avance, bien entendu, mais ils prient les uns pour les autres et se portent ainsi une aide mutuelle. Enfin, ils n'oublient pas de parler autour d'eux du Padre Épil ni de partager les vidéos de la chaîne. En tout cas, il y a cette vérité. On mesure le vrai enthousiasme pour le Padre Épil au sacrifice que l'on peut consentir pour le faire connaître. Le cinquième conseil est le suivant. Vous vous rappelez peut-être que le Padre Épil nous disait « Bénissez le Seigneur pour la souffrance que vous recevez et acceptez de boire au calice de Gethsémanie. » C'est beaucoup plus profond qu'il ne paraît d'ailleurs, parce que chaque homme a un calice d'amertume à boire qui est la preuve d'amour que Dieu lui demande. La religion catholique lui donne de nombreux moyens pour le rendre moins amer, ce calice. Cela fait partie de la miséricorde après le sacrifice du Christ pour nous sur la croix. Mais il reste toujours une épreuve à subir. « Traverser ces ténèbres est notre examen de passage pour le ciel. » Et c'est pourquoi le Padre Épil ajoute « Lorsque vous vous sentez environné de ténèbres, sachez que Dieu vous laisse dans ces ténèbres pour sa gloire. » Et c'est la grande opportunité de votre vie spirituelle. C'est en traversant ce genre d'épreuve que l'âme apprend à se réfugier dans les bras de Jésus et de la Sainte Vierge Marie. Et voilà le dernier conseil du Padre Épil. « Ne craignez rien, au contraire, vous êtes très heureux d'avoir été trouvés dignes de participer aux douleurs de l'homme-Dieu. » Les hommes sont tous différents en don, en qualité naturelle, en vertu, et aussi en souffrance que leur demande la vie. Dieu a son plan mystérieux sur chacun. Ceux qui souffrent moins pourraient être l'objet d'une certaine envie de la part des autres. Et ce serait une vision très humaine, terre à terre malheureusement, parce que dans la vision surnaturelle qui est celle du Padre Épil, c'est l'opposé. Vous souffrez, c'est que vous avez été trouvés dignes de participer aux douleurs de l'homme-Dieu. Vous avez une relation proche qui souffre, par exemple. Vous vous penchez sur elle pour l'aider. Vous lui montrez que vous aimeriez alléger ses souffrances. Vous la consolez. Vous lui témoignez la chaleur humaine dont elle a besoin pour sentir, dans ce moment-là, la miséricorde de Dieu, à portée de sa prière. Eh bien, vous faites un bel acte, un acte bon. Bon. Eh bien, en acceptant la souffrance avec résignation, vous faites la même chose avec notre Seigneur, immolé pour vous sur la croix. N'est-ce pas une dignité immensément plus grande qui vous est conférée par Dieu ? C'est ce que veut dire le Padre Épil. Vous êtes en plus petit comme Sainte Marguerite Marie à la coque, ou les enfants de Fatima auxquels la Sainte Vierge demande. « Acceptez-vous de souffrir en réparation des péchés et pour la conversion des pécheurs ? » C'est tout cela que veut nous dire le Padre Épil dans ce dernier conseil. Qui va se plaindre ? J'aimerais avoir vos commentaires sur cette vidéo. Envoyez-les-moi et j'y répondrai. Cher ami fidèle du Padre Épil, à très bientôt autour de notre bon Capucin. Je vous dis au revoir. En nom de Père, de la Fille, de la Espérature de la Sainte de la Côte d'Espérature, c'est le Dade de Jésus et Marie, au Christophe.